Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode exceptionnel du 5 des experts. Je suis David, directeur d'agence Banque Courtois. Et je suis Audrey, directrice d'agence Société Générale. Nous allons prendre quelques minutes pour répondre aux questions que vous vous posez sur le rapprochement des banques du groupe Crédit du Nord et Société Générale. On commence tout de suite par une question de Patrick. Pourquoi regroupez-vous les deux banques ? En réalité, Patrick, ce sont neuf banques qui se sont regroupées en France. Les clients Société Générale ne le savent peut-être pas, mais l'étoile du groupe Crédit du Nord est commune à plusieurs banques régionales. Le Crédit du Nord, bien sûr, mais aussi les banques Tarno, Courtois, Les Derniers ou encore Société Marseillaise de Crédit. L'intérêt de regrouper toutes ces banques sous une seule enseigne est de vous faire bénéficier des nombreux services et avantages proposés par chacune d'elles. Mutualiser les services digitaux innovants, l'accompagnement international, mais aussi la connaissance de votre région, l'expertise et la capacité à prendre des décisions au niveau local. Je dirais que vous êtes maintenant client d'une grande banque française de votre région. C'est ça la force de ce rapprochement. Quel est le nom de cette nouvelle banque ? Son nom est SG. Et votre agence porte le nom d'une banque bien connue dans votre région, ou tout simplement celui de votre région ? David, je te propose de les présenter. Votre banque s'appelle SG Crédit du Nord, si vous êtes dans le Nord, SG Société Générale en Ile-de-France et en Corse, SG Grand Est, SG Grand Ouest, SG Tarno à Tours, Limoges ou Châteauroux. Oui Audrey. Et en Savoie et Haute-Savoie, c'est SG les derniers. SG Auvergne-Rhône-Alpes, SG Sud-Ouest, SG Courtois à Toulouse, Narbonne ou Perpignan, SG SMC dans le Sud-Est, d'Avignon à Menton et d'Orange à Marseille. Je suis client de la banque Kolb. Quelle sera ma future banque ? La banque Kolb rejoint SG Grand Est. Et rassurez-vous, vous retrouverez bien vos interlocuteurs habituels dans votre agence. Quand le regroupement aura-t-il lieu ? Le regroupement aura lieu à partir du 1er janvier 2023, date de la fusion des deux réseaux bancaires. Pour autant, vous le verrez plus concrètement dans les semaines qui suivent, sur le site ou l'appui de votre banque, à l'occasion du regroupement informatique de nos réseaux. Puis, progressivement, sur la façade de vos agences, les travaux s'étaleront sur plusieurs mois, probablement jusqu'en 2025. En effet, ce sont plus de 2000 agences que nous allons réaménager aux couleurs de cette nouvelle enseigne. Ce rapprochement va-t-il entraîner des fermetures d'agences ? Oui, certaines agences seront regroupées, notamment celles qui se situent dans un périmètre géographique très proche. Pour autant, nous ne quitterons aucune ville. Nous pouvons même dire que cette fusion nous permet de consolider notre couverture régionale. Car à terme, nous proposerons plus d'agences pour tous nos clients, Société Générale et Groupe Crédit du Nord. Pourrais-je toujours aller voir un conseiller en agence ? Oui, Dominique, bien sûr. Vous pouvez même prendre rendez-vous directement dans son agenda pour le rencontrer en agence ou par téléphone. C'est vous qui choisissez. Est-ce que je dois m'occuper de quelque chose ? Alors, Daniel, pour la plupart des opérations, nous nous occupons de tout. Si vous avez quelque chose à faire, nous vous préviendrons à l'avance et nous vous accompagnerons dans la marche à suivre. Par exemple, si votre accès à la banque à distance change, vous en serez informé personnellement et vous recevrez de nouveaux codes d'identification. Et si vous voulez savoir ce qu'il va se passer pour vos comptes personnels ou professionnels, vos moyens de paiement, votre épargne ou vos crédits, je vous invite à regarder nos vidéos sur le sujet. Vous pouvez également consulter les informations sur le site Internet que nous avons créé pour vous accompagner. Et qu'est-ce que j'y gagne, moi, dans cette fusion ? Vous allez bénéficier d'un tout nouveau site Internet et d'une nouvelle appli pour suivre vos comptes sur votre mobile. Vous pourrez, par exemple, à tout moment, gérer vos placements et visualiser la façon dont votre épargne est répartie. Et si vous avez besoin d'y voir plus clair avec votre conseiller, vous pouvez organiser un rendez-vous avec lui, par téléphone ou à l'agence, directement sur son agenda. En effet, si vous avez un projet important ou une difficulté, vous pourrez toujours contacter votre conseiller qui vous connaît bien. Et quand ce sera nécessaire, il fera appel à des experts en patrimoine, en financement RSE ou en placement immobilier. Nous faisons le pari que cette nouvelle banque vous plaira parce que nous allons mobiliser nos efforts pour améliorer nos offres et nos services avec une ambition, votre satisfaction. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez maintenant les idées plus claires sur le rapprochement des banques, Société Générale et Groupe Crédit du Nord. Nous sommes vraiment très heureux et impatients de vous accueillir chez SG. Et si vous vous posez encore des questions sur cette nouvelle banque, sur ce que vont devenir vos comptes personnels ou professionnels, votre épargne ou vos crédits, nous vous invitons à regarder les autres vidéos du sein des experts. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501